Salut à tous, c'est Météo87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce samedi matin du 14 janvier 2023, je tiens donc à vous faire un petit point météo. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je n'ai plus fait de point météo depuis l'été dernier. Donc, compte tenu de la situation météorologique qui s'annonce plus intéressante pour les prochains jours, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, et bien je décide de faire un petit point météo. Donc, comme vous l'avez constaté, ces derniers jours, nous avons une météo quand même très automnale, plus automnale qu'hivernale d'ailleurs, avec des températures largement supérieures aux moyennes de saison, un temps digne d'un mois de novembre, avec des pluies quand même régulières, pratiquement tous les jours. Moi, j'ai eu de la pluie tous les jours depuis le début de semaine. Ça fait quand même une bonne semaine maintenant que ça dure, mais cela va changer avec une dépression qui devrait donc nous concerner dans la nuit de dimanche à lundi, et nous faire basculer donc un flux de secteur nord-ouest, vous voyez, avec ce régime AR qui se met en place, et qui donc nous apporterait ce fameux flux de nord-ouest, ce refroidissement, qui sera donc, qui ne durera que quelques jours, mais qui sera assez important, et même assez important pour nous apporter de la neige à très basse altitude, et jusqu'en pleine d'ailleurs. C'est ce que je vais vous montrer là-dessus. Donc, en ce samedi, vous voyez qu'on a cette dépression au nord de l'Angleterre, qui apportera un très fort coup de vent, même une tempête sur les îles britanniques, et l'extrême nord-ouest de la France, principalement entre la Bretagne et les Hauts-de-France, avec un fort coup de vent attendu sur ces régions-là, pour samedi, et une nuit de samedi à dimanche. Donc, ce sera un fort coup de vent, surtout sur l'extrême nord, et voilà, les côtes de la Manche, vraiment, avec des rafales autour des 100 à 110 km heure, et voilà, ce sera même des vents tempétueux, plutôt sur les îles britanniques. Ensuite, nous avons rapidement une deuxième dépression, vous voyez, qui commence à se former ici, au large de la France, au large des côtes de la Manche, plus précisément. Et elle se creuse, d'ailleurs, pas mal. On aurait un fort coup de vent, principalement sur les régions centrales, dans la nuit de dimanche à lundi. Et c'est cette dépression qui va nous faire parvenir un flux de secteur nord-ouest, avec un net refroidissement des températures. On repassera, d'ailleurs, à partir de lundi, sous les moyennes de saison. Cela faisait bien longtemps, d'ailleurs. Et je voulais également vous montrer la situation de mardi. Alors, elle est revue quand même bien à la baisse. C'est assez curieux, d'ailleurs, pour la dépression de mardi, qui d'ailleurs devait, jusqu'à hier soir, nous apporter un épisode neigeux. Mais en étant en live avec Cyril hier soir, on s'est rendu compte que sur les dernières actualisations, autour des 22 heures, la dépression était revue beaucoup plus au sud, et surtout beaucoup plus affaiblie. Donc, l'épisode neigeux prévu, finalement, est mis à mal sur ces dernières actualisations. Et c'est pareil sur GFS, que ce soit CEP ou GFS, c'est pareil. On voit quand même un petit quelque chose, vraiment. Mais la dépression ne se creuse pas. Il n'y a pas de creusement. Donc, cela occasionnera seulement un petit coup de vent sur l'extrême sud, l'extrême sud-ouest et le nord de l'Espagne. Voilà, mais bon, pas de panique. Il neigera, il neigera, il y aura des averses de neige. Voilà, certains secteurs, même en pleine, auront de la neige. Même une neige qui pourrait temporairement tenir au sol. Mais par contre, le bel épisode neigeux, qui était prévu encore hier par l'ensemble des modèles, est quand même revu bien à la baisse. Et pour mercredi, on a même une troisième petite dépression qui, là aussi, a l'air à avoir du mal à se creuser. Donc, on attendra les prochaines mises à jour, les prochaines actualisations, parce que tout cela n'est pas encore très clair. Voilà, cela change encore beaucoup. Je ne pensais pas. Donc, je referai peut-être, je pense, une carte ou même un point météo d'ici la fin du week-end ou tout début de semaine prochaine. Voilà, je vous tiendrai au courant de tout cela. Ensuite, je voulais vous parler des rafales de vent attendues pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Avec, comme vous le voyez, ce premier coup de vent. Ce ne sera pas réellement un fort coup de vent, ce sera un bon coup de vent. Des rafales plutôt autour des 100, localement 110 km heure. Vous voyez, entre la Bretagne, les côtes de la Manche jusqu'au Haut de France. Bon, cela va bien souffler, mais rien de très extraordinaire. Par contre, on a donc une deuxième dépression qui, cette fois-ci, sera un peu plus active, un peu plus forte. Voilà, il faudra vraiment surveiller le risque de fort coup de vent avec des rafales autour des 100 à 110 km heure sur les côtes et potentiellement 90 à localement 100 km heure sous les grains dans l'intérieur des terres, sur certains secteurs. Il faudra surveiller d'ailleurs certaines lignes de grains qui pourraient se montrer très actives avec de violentes rafales de vent. Donc, prudence aussi pour cette dépression qui arrive pour la nuit de dimanche à lundi. Et par la suite, rapidement, on a dans la nuit de lundi à mardi. Donc, comme je vous le disais, cette deuxième dépression qui est vraiment revue à la baisse, qui est revue au sud, qui concernera uniquement les Pyrénées et le nord de l'Espagne. Voilà, donc ça m'inquiète quand même un peu parce que vraiment hier, tout était calé pour avoir une belle dépression qui devait d'ailleurs nous apporter de la neige à son nord, au nord direct de cette fameuse dépression de fortes pluies au sud et un coup de vent. Voilà, et puis même pour mercredi, il n'y a plus rien. Mais voilà, cependant, il y aura quand même de la neige. À basse altitude jusqu'en pleine. Mais voilà, concernant l'épisode neigeux qui était prévu, il est quand même bien remis à mal. Et donc, pour terminer, je vais vous montrer la carte sur le risque neigeux attendu pour les prochains jours. Donc, pour ce week-end, il n'y a rien de toute façon. Il faudra attendre la journée de dimanche et surtout de lundi pour voir enfin le retour de la neige abondante sur nos massifs. D'ailleurs, tous les massifs, que ce soit les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, le massif central également. Donc, pour lundi, on pourrait même d'ailleurs, dès le matin, avoir le retour de la neige à très basse altitude, notamment sur l'Auvergne, une partie du Limousin, l'est du Limousin principalement. Et à partir de mardi, dans la nuit de lundi à mardi, avec donc cette dépression qui se creuse plus ou moins pour mardi, on aurait donc possiblement l'arrivée de la neige jusqu'en pleine, comme vous le voyez essentiellement, entre le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes, une partie de la Bourgogne, l'ouest de la Bourgogne essentiellement. Voilà. Et puis jusqu'au sud-est d'ailleurs, pour le risque neigeux. Alors, est-ce que cette neige tiendra sur les sols ? Voilà. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Ça dépendra des températures. Si ça arrive dans la nuit, il y a des chances que cela tienne. Sinon, si c'est en journée, avec les températures positives, il n'y aura pas de tenue au sol, du moins en pleine. Donc ça, ça dépendra aussi de la chronologie et de l'arrivée au moment où arrivera cette perturbation sur nos terres. Et puis, il y a également encore un petit risque neigeux pour la matinée et journée de mercredi. Mais là encore, ça reste encore assez aléatoire, un peu fragile. Donc, comme je vous le disais, je reviendrai sûrement dessus s'il y a du changement par rapport à tout ça. Mais vraiment, les journées de mardi et de mercredi ont l'air d'être les plus à risque à voir le retour de la neige enfin en pleine sur la France. Voilà. Et bien sur ce, j'en ai terminé avec ce petit point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve peut-être prochainement, soit dimanche, soit lundi, peut-être pour reparler de tout ça et refaire un point sur cette situation. Allez, salut à tous. Bye.